bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2021 avec bonne année je vous accueille aujourd'hui dans la maison de thé en plein confinement donc on est on est fermé on est encore actif en fait avec la boutique en ligne tout ça finalement on est assez occupé donc je voulais vous accueillir dans une différente ambiance différentes couleurs lumières odeur vous l'avez si vous reniflez votre boîte de très près alors j'espère que vous avez reçu cette boîte là dans la dans la joie que vous passez un très beau début d'année puis que vous sentez bien moi je dis toujours tant qu'il y a du thé il y a de l'espoir puis ben là vous avez une belle petite réserve pour passer à travers le long mois de janvier potentiellement en froid puis avec des nuits un peu long des jours un peu court alors il manque juste de l'eau chaude puis on peut commencer à faire ça et je suis très très fier de vous montrer ça aujourd'hui vous accompagner un peu là dedans puis d'infuser quelques thé fait que on a en ce moment plusieurs thé pour les boîtes à venir qui sont en route déjà on a des là là c'est d'actualité là moi je suis en fin décembre là encore pour vous faire cette vidéo là mais avec la nouvelle variante anglaise là on va voir comment ça va se développer quand vous allez voir cette vidéo là mais le japon suite à ça a fermé ses voies aériennes pour le stock plein de stocks bloqués là bas on va voir ce qui va arriver avec les autres pays mais sinon on est excité aussi pour tous les mois à venir pour la route du thé ceux qui veulent continuer l'abonnement se réabonner ainsi de suite là il y a de quoi faire en masse donc ce mois-ci on avait encore sept thé à vous offrir c'est ça je me trompe pas trois sept ouais trois sept et des deux duels comme je me plais à dire des gens de petits versus comme je vous ai mis sur la petite fois sur la feuille puis j'espère que ça va vous faire triper j'espère que vous allez continuer à faire des belles découvertes on a eu tellement de super beaux commentaires depuis le début des mois d'abonnement comme ça je sais au delà de mes attentes je suis tellement tellement content que ça vous fasse triper à ce point là c'est au delà de ce que j'espérais puis on est on est très très content du fait que beaucoup de gens sortent de leur zone de confort puis ils sont contents de l'avoir fait puis ils sont même reconnaissants alors merveilleux super alors voilà fait qu'on commence avec ce qu'il y a dans la boîte alors qu'est-ce qu'on a mis au dessus on a en fait je vais y aller dans l'ordre de la liste alors on a un petit duel de longjing grand cru alors on vous a mis deux longjing le longjing chiffon qui est comme la butte Saint-Emilion du longjing qui est comme le pic du lion chiffon puis je suis allé là-bas c'est toute beauté puis c'est l'été les plus prestigieux de longjing qui sont là mais un deuxième petit longjing qui qui combat très très bien c'est plus au sud à peu près une heure une heure et demie de route de longjing du village de longjing mais c'est le même cultivar à la base mais à Dafo donc Dafo dans l'histoire c'est les moines qui l'avaient planté là puis transformé un petit peu d'une autre manière je vais en parler tantôt vraiment je vais faire sortir un goût différent donc longjing même cultivar même transformation mais deux lieux différents donc je pense que ça peut être très très des belles découvertes ceux qui ne se sont pas payés sont des longjing un peu plus chers que le longjing Siou qui est plus un longjing générique un longjing plus d'initiation à consommer à tous les jours après ça un autre duel je vous ai mis puis ça c'est un avec Robin puis Anne-Marie Marc-André on avait dit que ça serait vraiment le fun on le savait déjà depuis le mois 1 qu'on avait envie de vous faire ce petit duel là en fait c'est pas vraiment un duel c'est plus des frères en fait c'est le main thé le pinguin baozong normal comme vous achetez qui est frais très fleur blanche très léger on va le goûter tantôt donc pas cuit versus la cuisson maison donc petite recette qui m'a été transmise de Monsieur Li producteur de Dong Ding que j'ai transmis à Robin là tout le monde met la main à la pâte pour faire les cuissons ici donc dans le petit four qui est ici on va cuire pendant à peu près 20 heures pas d'un coup par plusieurs fois puis on va avec des températures qui modulent puis tout ça c'est une petite recette secrète que Monsieur Li m'a révélé très très généreusement j'ai beaucoup de gratitude envers lui pour ça puis on va avoir développé ce petit goût là un peu mielleux biscuit tout ça fait que très le fun on peut comparer à ça quand une tranche de pain pas toasté puis une tranche de pain grillé c'est le même pain mais ça va donner deux expériences différentes donc ça c'est un autre beau une autre belle dégustation à faire pour vous moi je dis toujours la petite cuisson est le fun les mois d'hiver ça vient réchauffer ça vient donner un côté plus réconfortant on va voir si c'est le cas pour vous qu'est ce que vous préférez là-dedans après ça on a deux ténoirs le Darjeeling Selim Hill j'en parlais un petit peu plus tantôt mais je vous ai mis ça parce que lui fait partie des nouveaux arrivages de Darjeeling qu'on a eu puis carrément la batch il est passé carrément au complet pour vous avec la boîte de janvier donc vous allez pouvoir le révisiter le goûter puis lui dire au revoir parce que c'est un Darjeeling assez particulier on va en parler après donc du jardin Selim Hill bio puis le Jin Jun Mei bon Jin Jun Mei peut-être que vous le connaissez déjà cette année il est super bon on a changé de producteur parce que madame Chen son Long Jing ça n'a pas bien marché cette année donc il a fallu qu'on change de producteur madame Chen elle me l'a dit hey inquiète-toi pas si tu veux changer j'ai manqué mon coup il y a plu ça n'a pas été une bonne récolte puis en effet quand j'ai goûté l'échantillon j'ai fait oups il n'y aura pas de Diazong il n'y aura pas de Jin Jun Mei cette année mais on s'est reviré de bord sur notre 10 sous et on a trouvé un super Jin Jun Mei un peu moins cher super bon puis pour moi Jin Jun Mei c'est un peu comme dans la boîte de décembre le Baiyao Yenzhen c'était le champagne du thé blanc ça c'était Jin Jun Mei pour moi c'est vraiment le champagne du thé noir c'est vraiment très complexe aromatiquement donc j'en aime beaucoup on va le goûter aussi tantôt puis comme petit dernier un puerre sheng exclusif parce qu'il y a juste vous qui allez y goûter on en a acheté juste une petite quantité pour vous c'est le 2004 Yi Wu Yi Sheng donc c'est le théier sauvage la montagne Yi Wu la deuxième montagne la plus fameuse la plus reconnue au niveau des puers en Chine puis vieillit en conditions très sèches donc on est quelque chose qui pourrait vieillir encore au moins 40-50 ans si on voulait vous en avez quelques grammes là alors c'est pas de c'est pas pour garder c'est pour vous faire goûter et dire bon ben on se revoit dans deux ans si vous voulez si vous voulez l'étirer vous n'avez pas besoin de vous presser à le boire celui-là puis c'est très très intéressant je le buvais juste avant de faire la vidéo pour me remémorer les notes aromatiques de quand je l'avais choisi puis c'est vraiment vraiment super bon alors voilà excellent je pars mon eau et on va se faire éditer alors premièrement pour vous parler de excusez moi je vais juste m'organiser ici pouc et voilà ok j'aime ça quand vous m'écrivez d'ailleurs hein si j'ai eu tellement tellement de de beaux commentaires puis aussi c'est un ce mois ci on commence quelque chose de spécial je vais en parler tout de suite en fait c'est qu'on va faire un live facebook facebook avec vous je pense pas que vous aviez besoin d'avoir un compte facebook pour faire un live facebook mais c'est la plateforme où il y a le plus de gens qui sont inscrits parmi notre communauté de thé alors j'ai choisi ça on va voir si c'est youtube mais ce qui est important pour moi c'est que vous puissiez me poser des questions fait qu'on va faire un live facebook le 17 janvier à 11 heures avec une demi heure une petite heure comme ça où on va être ensemble puis ça déborde ça sera ça on débordera sur le midi vous mangerez votre brunch en même temps si vous voulez fait que on va goûter l'été de janvier ensemble on va je vais répondre à vos questions que vous allez m'écrire aussi fait que pour moi c'est nouveau puis j'ai envie que ça soit un complément vous avez cette vidéo là puis vous avez aussi la possibilité qu'on soit ensemble en direct puis voilà on va essayer ça puis si vous aimez ça on va garder la formule pour tous les mois à venir moi je trouve ça super le fun de comme ça interagir là à défaut de pouvoir autant partager ma passion dans les ateliers comme ici donc voilà on en reparlera aussi si jamais vous avez des questions qui surgissent écrivez les sur la feuille puis vous me les poserez le 17 janvier à 11 heures donc les deux long jing vous avez eu et robin encore écrit toutes les belles petites étiquettes fait que le les feuilles se ressemblent vous allez remarquer quand on regarde quand on regarde les feuilles on a une feuille beaucoup plus jaune pour le long jing d'afo c'est pas l'endroit qui a fait que les feuilles sont plus jaunes vert jaune que l'autre c'est qui a été passé dans un wok le long jing c'est un théier c'est un endroit puis c'est une manière de le transformer quand on fait la dessiccation c'est l'étape où on enlève l'enzyme qui ferait que le thé deviendrait un houlang ou un thé noir donc quand on le fait on peut le faire comme au japon avec la vapeur on peut le faire dans certaines autres régions de chine dans une sécheuse ou bien il y a plusieurs méthodes de faire l'huang guapian pour faire de l'huang guapian c'est avec un ballet dans un genre de wok sur le mur bon à long jing c'est dans un wok puis c'est à main avec un gant et on va passer les feuilles à la chaleur donc 100 degrés et plus pendant quelques minutes puis en même temps on va faire ce qu'on appelle le roulage là c'est un aplatissage donc on va aplatir les feuilles dans le fond du wok puis on les bouge elles sont en contact avec la chaleur l'enzyme l'oxydase meurt et on se retrouve avec une feuille verte qui va rester verte qui n'oxydera pas et qui va prendre le goût forcément du wok dans ce cas-ci si on l'a frisoté puis le contact n'est pas longtemps la chaleur est là mais le contact n'est pas vraiment comme si on l'a fait frire dans le fond du wok ben on va pas avoir autant ce goût-là prononcé comme on retrouve dans le long jing qui est une note vraiment de châtaigne une note de noisette tout ça bon fait que le dafo on va l'avoir fait plus longtemps ça à dafo ils vont avoir choisi pas tous les dafo sont faits comme ça mais celui qu'on a choisi a vraiment cette note-là très chip-lays vraiment les chips nature les arachides grillés vraiment dans des notes très très toasté parce que le chifeng et le xiu qu'on a en boutique aussi le chifeng va être plus vert et ça on va retrouver des notes plus florales des notes de châtaigne de marron peut-être mais moins moins toasté alors on a vraiment une note plus lumineuse plus brillante plus réconfortante dans le dafo puis une note plus classique je dirais dans le chifeng qui est très très complexe on a vraiment l'aspect sucré puis l'asperge qui est là puis un peu la pousse de fougère puis la châtaigne qui est vraiment là aussi ben ça c'est des thés de gaïwan ça c'est clairement des thés à boire en gaïwan ou dans le verre comme on a fait dans les mois de novembre-décembre je vous invite toujours à aller voir les vidéos précédentes si jamais ça vous tente je sais que c'est long des vidéos de la meilleure vous pouvez me skipper là je ne prends rien de personnel il n'y a pas de... je n'ai pas coupé ou quoi que ce soit je comprends mais ça c'est en théière aussi c'est un peu dommage de faire des thés comme ça des grands crus comme ça dans des grosses théières genre comme ça mais c'est mieux que de faire ça dans une petite boule sinon dans un verre avec de l'eau chaude puis vous laissez les feuilles se déposer un peu ça vient un petit peu trop... vous buvez ça vient un peu trop fort vous en rajoutez un peu d'eau c'est une bonne façon Gaïwan c'est encore mieux c'est sûr les deux longjing vraiment comparez, essayez de voir comment... c'est quoi les différences entre chacun d'eux moi je pense qu'il y a vraiment des belles découvertes à faire puis gardez le dafo peut-être par des journées un peu grises et un petit peu plus froides puis il va venir vous illuminer ça tandis que le chiffon a le côté déjà très apaisant lui fait que voilà en tout cas je laisse jouer avec ça pour les deux oolong les deux ping-lin ça on va le faire ensemble j'avais les références d'espace chez moi ici bien c'est le fun aussi on est bien équipé à la maison de bée donc on va le faire en Gaïwan puis je vais prendre des tasses tout simplement comme ça pour les transvider dedans je peux prendre des pichets moi j'aime bien faire du Gaïwan directement dans la tasse donc on va préchauffer donc le producteur ici on a... c'est M. Chung M. Chung qui a un amour c'est lui aussi qui fait le ping-lin vieilli le 1992 en fait c'était son père qui l'avait fait M. Chung qui est tellement plein d'amour ça M. c'est un ancien militaire qui a repris la ferme de thé la plantation de thé de son père c'est tellement chanceux de travailler avec des gens comme ça donc c'est assez haut dans les Wenchans vraiment le plus haut qu'on peut aller dans les Wenchans en fait sa place est assez reclue dans le fond des montagnes puis c'est lui aussi qui fait le faux chaud si vous connaissez la main de Bouddha c'est vraiment des super de grosses feuilles très impressionnant puis très très apaisant donc le ping-lin Baozong c'est fait avec du Xin-ching Oolong puis c'est... c'est un de mes tés préférés en fait c'est un de mes premiers amours j'aime beaucoup beaucoup les Oolong avec des notes de chèvre-feuille des notes de fleurs de pommiers les fleurs blanches puis ce barre aux ongles-là a ça a ce caractère-là fait qu'on va mettre ici le pas cuit du côté droit pour vous puis on va mettre le un peu cuit que Robin a cuit avec beaucoup d'attention et de patience dans le Gaiwan de droite pour moi donc gauche pour vous la quantité à mettre dans un Gaiwan c'est vraiment c'est vraiment expérimental comme on peut le dire surtout au début ça fait jouer mettre moins de thé l'infuser plus longtemps mettre plus de thé l'infuser plus cause et pouvoir faire plus de l'infusion moi je vous conseille vraiment j'en vends pas mais Amazon en ligne là vous pouvez en trouver facilement vraiment la petite balance la petite balance à bijoux comme ils disent c'est plus la balance de vendeur de drogue qui va aller à point 1 vraiment vous mettez 4 ou 5 grammes dans un Gaiwan vous êtes sûr que vous ne vous tromperez pas les odeurs ça monte déjà donc je vais mettre mon eau ici puis on va faire notre infusion simultané je ne rince pas je ne rince pas des feuilles ouvertes comme ça puis de toute façon les les houlons en général je ne les rince pas à moins qu'ils soient vieillis donc une eau à 95 on va laisser ça à peu près une vingtaine de secondes moi je le fais intuitivement je ne compte pas mais je sais que c'est à peu près c'est à peu près ça qu'on va viser j'aime beaucoup beaucoup sentir je l'ai peut-être dit dans une autre vidéo mais j'aime vraiment beaucoup sentir le couvercle pour me dire quand c'est prêt donc on fait la petite fente avec le couvercle puis on fait juste verser ici on a vraiment une couleur beaucoup plus beige presque jaune tandis que dans l'autre une effusion vraiment plus claire ça c'est normal c'est la cuisson pour avoir fait ça puis comme je vous disais c'est le même même lot qu'on a cuit alors vous allez vraiment pouvoir voir la différence ce que ça fait le fait de le cuire ce que ça va faire comme biscuitage on va commencer ici avec le pas cuit voilà donc lui on le connait bien on est vraiment à la fleur blanche c'est vraiment l'aspect végétal est très doux un peu comme la mâche le lisse on a vraiment la fleur comme les bouquets de lisse le lisse blanc très peu d'oxydation le ping-num baosong c'est peut-être oxydé à 15% c'est sûrement le où l'ong taïwanais qui est le plus proche d'un thé vert vraiment la fleur délicate un aspect un peu minéral presque presque marin aussi on frôle presque l'algue dans la la séquence aromatique avec la petite cuisson de 20-21 heures c'est la première fois que j'y goûte wow super ouais Robin m'avait dit qu'elle était bonne mais il avait raison vraiment bon vraiment bon vraiment le miel vraiment le miel les honeycombs le côté un peu céréales au miel il me semble qu'il y a d'autres céréales que les honeycombs mais vraiment ce côté-là presque ben les noix mais c'est vraiment le miel fait que la fleur elle s'est comme transformée elle a été butinée puis le miel est apparu dedans presque un peu jujube aussi l'aspect sucré est encore là le végétal s'est vraiment transformé la recette est vraiment efficace c'est vraiment vraiment bon fait que je goûte un peu comme la première fois comme avec vous parce que c'est sûr que un four comme ça ce qu'on m'a dit à Taïwan c'est que ça c'est le couvert puis vous avez le le grillage qui est à l'intérieur où les feuilles reposent puis c'est un élément vraiment comme un gris pain ça c'est un four d'amateurs les vrais fours quand eux eux ils cuisent c'est comme des gens de gros frigo puis c'est à convection puis ils ferment la porte puis c'est isolé puis il y a un système de soufflerie qui fait que l'air chaud va griller le thé à tous les à tous les plateaux donc c'est comme si vous rentriez des fournies de biscuits puis ça cuit tout seul nous il faut qu'on le brasse à tous les 20 minutes avec une cuillère puis on le revire pour qu'ils grillent égal que le fond ne cuisent pas plus que ce qu'il y a au-dessus puis ça ne garde pas bien la chaleur longtemps alors ce qu'on m'a dit à Taïwan c'est ah tu cuit avec ça ah 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 ben un jour tu te payeras l'autre four le problème c'est que c'est pas qu'il est si cher que ça l'autre four il est 1000$ mais c'est que ça coûte 2000$ l'envoyer en plus c'est les mêmes prises électriques ici en Taïwan fait que c'est super ben c'est juste que on n'en cuit pas assez pour ça mais d'avoir un résultat comme ça c'est vraiment vraiment c'est vraiment le fun je pense qu'il y a aussi beaucoup d'amour d'Anne-Marie Marc-André qui ont tourné les feuilles de thé chacun quand la munitrice la nez super bon j'espère que vous allez l'aimer en tout cas moi c'est sûr que tantôt je finis ma tasse quand je fais mon petit ménage vraiment vraiment bon fait que là si j'avais à remettre de l'eau puis on le voit ah oui je vais vous montrer la couleur aussi vous allez voir mais la couleur est vraiment c'est vraiment plus foncé ici vraiment super bon fait que je vais juste remettre de l'eau chaude puis faire une deuxième infusion fait que la deuxième infusion vous pouvez mettre l'eau un peu moins chaude si vous voulez le temps va être à peu près le même que la première infusion je vais pas gaspiller ça je vois je vais faire une entrée après comme ça je pense que j'ai versé lui en premier très beau ok souvent la deuxième infusion est encore meilleure que la première surtout avec les houlangs qui sont roulés un petit peu c'est chaud super bon fait que très très stable une infusion à l'eau quand un houlang comme ça on le cuit surtout ceux qui sont roulés en boule on le cuit dans des fours comme ça on le cuit à l'extérieur le on grille beaucoup l'extérieur mais le milieu est pas cuit c'est comme si la chaleur est pas assez pénétrante jusqu'à aller jusqu'au milieu fait que souvent on fait une infusion wow c'est bien grillé c'est super deuxième infusion ah ouais c'est bon la cuisson puis là troisième infusion ça goûte vert comme l'autre on aurait retourné là comme le pignin bauzon c'est une feuille torsadée qui est ouverte c'est plus facile de la griller intégralement voilà je vous donne des petites informations comme ça c'est pas on est pas des experts du tout en cuisson mais je pense que vous allez vraiment apprécier la différence de tout ça voilà voilà c'est ici on va passer aux autres thés ok alors prochain thé ce sont les deux thés noirs donc le Darjeeling Selim Hill pourquoi je vous disais qu'il était si particulier ce thé là c'est que c'est la première fois que j'achetais un in-between flush bien ils l'ont mis second flush puis j'honore l'appellation que leur ont donné donc donc first flush c'est période de mars avril à peu près selon la météo 2020 2020 les first flush ont presque tous été gaspillés ratés sont restés en fait sont restés dans les sur les théiers parce qu'il y a eu le confinement le lockdown en Inde qui a empêché les cueilleuses d'aller chercher le thé dans les jardins à cause du covid fait que il a presque pas eu first flush on a eu un first flush le réuni puis il est presque fini puis on espère que cette année tout va mieux aller en Inde on va voir j'espère puis second flush c'est mai-juin puis c'est franchement foncé dans la tasse puis on est vraiment dans un effet plus d'un thé noir comme on les connait first flush plus vert celui-ci il l'appelle un second flush mais en fait c'est un middle flush euh fait que c'est comme un first flush sur le tard ou un second flush de bonheur ça fait que c'est comme un peu un hybride entre les deux on a vraiment une feuille qui est un peu verte plus foncée que verte quand même on a vraiment des notes de fruits mais les notes végétales sont super présentes aussi moi je trouvais ça intéressant surtout d'une manière pédagogique de le montrer parce que nous on a vraiment des clients first flush puis des clients qui sont pro signe flush c'est vraiment des trucs c'est vraiment des trucs il y en a là qui aiment les deux mais en général t'es un ou l'autre ben lui il est vraiment le cul entre les deux là le cul entre deux chaises comme on dit excusez l'expression mais c'est comme ça puis c'est le jardin c'est les milles ben on en a déjà eu d'eux mais c'est la première fois qu'on le goûtait de cette manière là je trouvais ça super intéressant ça fait que vous allez pouvoir déguster ça en grande théière pas de gaiwan pour ça pas de gong fucha pour ça pas de verre pour ça c'est des feuilles qui sont un peu brisées récolte manuelle mais le roulage intensif en Inde fait que souvent on a des feuilles qui sont un petit peu plus brisées bien que les feuilles sont assez grandes en grande théière dans une tasse du canadien là ok il va recommencer bientôt une tasse du canadien avec un fil dedans parfait fait que les darjeeling super bons avec les petits déjeuners avec les avec les les collations l'après-midi tout ça un confinement super thé puis ben le Jin Jun Mei en passant à darjeeling ils se disent qu'ils sont le champagne du thé noir fait que le champagne du thé noir britannique on va dire moi je dis le champagne du thé noir c'est le Jin Jun Mei alors on va se le préparer ensemble fait que ça on peut le faire de plein de manières on peut le boire dans un verre on peut le boire dans un gaiwan en gaiwan on peut le faire en grande théière on peut le faire en gung fucha aussi puis comme je ne l'ai pas montré dans les autres vidéos j'ai pensé que ça pouvait être intéressant peut-être de vous montrer en théière ce que ça a l'air fait que le Jin Jun Mei c'est on nous a écrit ça 85-90 je vous invite vraiment à faire respecter ça parce que on a tendance à mettre une eau trop chaude sur les thé noirs en se disant que c'est un thé noir alors pourquoi pas mais vraiment vous allez juste le rendre bien ordinaire si vous mettez l'eau trop chaude alors une eau vraiment tapérée ici j'ai 87 degrés j'ai le temps de réchauffer ma théière elle va avoir baissé un peu puis ça va faire une grosse différence tous les éléments plus sucrés plus subtils plus fins vont ressortir si on met l'eau trop chaude les tannins ressortent ils viennent couvrir tout ça fait qu'on voit juste des notes un petit peu plus grossières qui seraient restées dans la feuille pour les infusions plus tardives il n'y a pas de problème on va pouvoir monter l'eau mais 85 c'est presque une température que pour infuser un thé vert alors moi je trouve que c'est là qu'on peut beaucoup plus l'apprécier oui alors même chose avec une théière comme ça on va mettre on va se mettre à peu près un petit 5 grammes de thé je vais vraiment y aller à l'oeil ça couvre le fond de la théière en général c'est souvent ça peut être un bon indice comme ça on couvre tout simplement comme ça je laisse toujours un petit espace pour pas que ça déborde on essaie de garder ça propre puis pourquoi pourquoi perdre du thé comme ça on est on va on va l'apprécier d'autant plus fait qu'on va attendre selon la quantité que vous avez mis là ça peut être un 30 secondes en petits instruments que ça soit un gaiwan ou ça on va attendre peut-être un 30 secondes deuxième infusion à peu près pareil on peut rajouter un peu de temps après on va pouvoir faire facilement 4 ou 5 réinfusions de cette manière là si on le fait en grande théière un peu comme je vous ai montré tantôt on va pouvoir faire une infusion deux infusions sûrement ouais alors là il faut pas s'attendre un un thé sur lequel on pourrait mettre du lait on est vraiment dans un thé de subtilité on est avec une oxydation totale 100% d'oxydation tous les petits bourgeons dorés eux cuivrés là c'est ce sont des c'est vraiment les bourgeons alors eux autres vont oxyder plus en couleur cuivre c'est les mêmes qui seraient les bourgeons du thé blanc alors puis ah mon dieu ce thé là là c'est c'est presque c'est presque incroyable c'est c'est presque du pot pourri on y a tellement de choses là dedans c'est la rose c'est de la rose du chocolat de la pivoine du miel c'est euh peut-être que parmi vous il y en a qui vous le connaissez déjà mais revisitez-le comme si c'était la première fois c'est 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 comme boire du jus c'est comme c'est vraiment le genre de thé que quand je bois ça je suis comme on a rien à envier au vin euh pfff il y a tellement de séquences aromatiques là-dedans là je l'ai fait un peu doux donc comme un côté jus de pomme aussi litchi hum puis la couleur est tellement belle hum hum ah ouais vraiment la rose impressionnant je bois ça dans une tasse qu'une fleur dans le fond je sais pas s'il vous c'est un lotus mais c'est parfait c'est parfait avoir des beaux instruments c'est le fun aussi hein c'est toi mais on n'a pas beaucoup d'objets c'est trop long à mettre on n'est pas arrivé à le faire avant Noël mais si vous venez après le 11 janvier là puis vous venez voir vous avez sûrement déjà à la maison des tasses que vous aimez tout ça juste changer d'un thé à l'autre c'est de pas avoir le même toujours le même petit setup c'est le fun aussi d'honorer un instrument qu'on aime vraiment beaucoup c'est le fun au moins la tasse de changer parce qu'on expérimente beaucoup avec les vins des vins à Pinot noir des verres à Pinot noir pardon des verres à Cabernet Sauvignon ou à Syrah va faire sortir les notes aromatiques d'une manière différente pour le thé aussi une tasse haute vous n'allez pas avoir la même concentration aromatique qu'une tasse qui est plus ouverte ou évasée la perte de chaleur ne sera pas la même donc ça serait le fun d'essayer puis moi j'aime beaucoup beaucoup les tasses qui s'associent même pas par exprès je l'ai fait mais c'est parfait je suis avec vous là je suis heureux de boire mon thé avec vous vous êtes avec un bon thé comme ça je ne le ferai pas tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps je ne vais pas vous retenir trop longtemps mais je remettrai de l'eau et ainsi de suite plusieurs fois comme ça pour faire le même des réinfusions successives pour vraiment presser le citron jusqu'au bout ça ça vient des monts Wui le mois passé vous avez eu deux Oulang des monts Wui le Shui Xian puis le Shui Jing Wui puis ça vient de la même place ce n'est pas la même productrice c'est le même endroit les mêmes formations rocheuses dans le nord du Fujian qui est un endroit fantastique puis ils vont faire du thé blanc aussi dans ce coin-là ils font un peu de thé vert mais c'est vraiment le thé noir le Lapsang Souchong le thé fumé vient aussi de là ici aucune fumée bien sûr vous allez le goûter c'est tout en finesse voilà et dernier thé avec Yui Yisheng lui je ne connais pas le producteur tous les Puers là qui sont un petit peu âgés 2004 donc si je ne connais pas les producteurs je ne peux pas avoir le suivi tout ce que je sais c'est moi mon mon pusher de Puers entre autres là mon principal pusher de Puers qui est à Guangzhou lui il achète les thé pour moi il les garde là-bas puis je choisis parmi son inventaire donc ce thé là il m'a dit c'est ça lui il met comme par exemple le premier que vous aviez eu le 2000 dans la boîte de novembre lui il était déjà il était en condition un petit peu plus humide les Puers se passent d'une main à l'autre ils vont des fois être gardés plus longtemps à Kunming puis après ça il va passer à Hong Kong ou à Guangzhou à Macao à Kuala Lumpur ou bien à Singapour c'est des places où souvent ils vont garder les Puers dans les communautés chinoises là-bas puis après ça ils revendent puis tout ça Monsieur Zhang lui souvent il achète une batch puis il s'assoit dessus pendant des décennies il y en a vraiment vraiment beaucoup puis il les sort pas tout d'un coup moi je pourrais dire moi tout ce que tu as il ne le ferait pas il me sort juste ce que lui il pense qu'il est prêt là le 2004 a ce côté-là que d'après les gens ils vont s'attendre d'un Puers terreux betterave sous bois lui c'est comme la mousse de tourbe c'est le bois de résineux le cèdre fait qu'on est encore dans un Puers très ado là il n'est pas du tout rendu à maturité puis moi je trouve ça le fun de vivre ça tout ce que je dis c'est que si vous l'infusez en Grande Tailleur ou en Gaiwan ou en Gong Fucha surinfusez-le pas trop parce qu'il peut être un petit peu c'est comme vous pourriez imaginer une planche de cèdre tout ça à infuser vous auriez comme des tannins qui sont assez puissants un peu pas camfrés mais presque acides qui viennent comme du du bois ce Puers-là a ça si vous l'infusez pas trop chaud donc 95 max pas 98 100 puis que vous l'infusez pas trop longtemps vous faites des infusions successives il y a un aspect sucré qui est vraiment vraiment agréable puis il se rinfuse super longtemps souvent donc il faut même le rinfuser le lendemain il n'y a aucun souci avec ça donc c'est vraiment des belles grandes feuilles des taillées ce qu'on m'a dit c'est des taillées de 70 ans et plus je ne sais pas je ne sais pas si c'est je ne les connais pas je ne suis pas allé voir ces taillées-là dans leur jardin alors c'est ça ça c'est vraiment un beau Puers de soirée d'hiver quand vous avez besoin juste de digérer un petit peu ou bien un petit matin vous avez un peu abusé la veille un Puers comme ça ça fait vraiment du bien ça fait que vous allez pouvoir le goûter sans presse sans vous fraisser fait que voilà pour le petit tour d'horizon de la boîte de janvier n'hésitez pas à m'écrire des commentaires des questions j'essaye le plus vite possible de vous répondre sinon m'envoyer un courriel à info à Tchaï ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles puis on va se voir pour le live Facebook si je ne me trompe pas ça le garde en mémoire dans nos publications si vous le manquez ça serait le fun que vous soyez là si vous avez des questions puis d'ici là aussi si vous voulez savoir comment vous pouvoir participer tout ça je pense que ça va juste apparaître dans vos alertes si vous êtes abonné à la Maison T vous allez avoir une petite alerte comme quoi le live et le direct est en train d'arriver en train de commencer alors voilà je souhaite encore une super belle année toute l'équipe vous embrasse s'il était là il vous dirait je parle en leur nom on a tous travaillé super fort mais on est tellement content d'avoir fini 2020 en toute beauté puis merci de tout coeur de votre super soutien puis d'être abonné à notre boîte j'espère qu'on va continuer sur la route du thé ensemble longtemps merci beaucoup bonne journée à bientôt à bientôt